Comprendre les permaliens. Alors, si je suis là sur mon site web en tant qu'internaute, je vais recliquer sur la page d'accueil de mon site. Donc, la page d'accueil de mon site, c'est mon nom de domaine que j'ai rangé avec un site qui est rangé dans un dossier qui s'appelle WordPress. Et je n'ai rien après. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur cet article-là, le premier article que j'ai modifié, qui s'appelle Salade de peine. Salade de peine. Quand je clique dessus, mon URL de cet article, c'est le nom de mon site rangé dans un dossier WordPress avec comme information supplémentaire, point d'interrogation P égale 1. Ce qui veut dire qu'il affiche ici le premier article. En termes de référencement, P égale 1, ce n'est pas très bon. C'est-à-dire que le premier article sera numéro T1, mon deuxième article sera numéro T2, mon 500e article sera numéro T500. L'URL de la recette sur les salades de peine serait beaucoup plus performante en termes de référencement. Et aussi, lorsque l'on met la page dans des favoris, si à la fin, à la place d'avoir P égale 1, nous avions Salade de peine. C'est-à-dire que nous avions le titre de la recette dans l'URL. Alors, pour faire cela, en fait, il va falloir changer les paires maliens. Donc, je vais me reconnecter en tant qu'administrateur. Donc, je prends mon autre navigateur. Quand je suis ici, là, je suis sur la recette Salade de peine, je vais faire réapparaître le menu en cliquant sur le W qui est ici. Là, je rebascule sur mon menu et je vais changer les paires maliens. Et ça, c'est à faire au tout début. Si vous faites ça en plein milieu, une fois que vous avez 200 articles, il va falloir reprendre un à un tous les articles que vous avez faits. Donc, avant d'écrire votre premier article, ou lorsque vous venez d'écrire votre premier article, eh bien, on va aller dans Réglages, à nouveau. Et au lieu d'aller dans Général, nous allons allier dans l'option Permalien. Là, ça affiche l'ensemble des possibilités d'affichage des URL. C'est-à-dire que là, nous sommes en simple, vous voyez, P égale 1, 2, 3. Et on pourrait avoir des articles qui sont rangés par date, par mois, etc. Moi, ce que je préfère, c'est l'option Titre de la publication. Ce qui permet comme ça d'avoir mon site web, l'adresse de mon site web, vous voyez, qui est ici, avec juste après le nom de l'article, le titre de l'article, en fait, qui apparaîtra dans l'URL. Je fais enregistrer la modification. Normalement, donc maintenant, j'ai changé le Permalien. Nous sommes sur le titre de la publication. Je retourne sur mon site en mode démonstration. Alors, bien sûr, cette page, la P égale 1, ne marche plus. Donc, je vais cliquer sur Avotoc, qui me ramène à la page d'accueil de mon site. La page d'accueil n'a absolument pas changé. Par contre, lorsque je vais cliquer sur Salade de Pené, et bien, cette fois-ci, je n'ai plus P égale 1. J'ai un titre d'article, mais j'ai le titre de l'article initial. Donc, ce n'est pas encore tout à fait ça, puisqu'en fait, ce n'est pas Hello World que je veux voir, mais c'est Salade de Pené. Ce qui est normal, puisque je vous rappelle qu'on n'a pas créé un article, mais qu'on a pris un article existant dont on a modifié le titre. Donc, du coup, il va falloir qu'à la place de Hello World, je mette Salade de Pené à la main. N'oublions pas que ce sont des permaliens, donc des liens permanents. Ça ne change pas lorsque le titre est mis à jour. Alors, pour cela, deuxième étape, je retourne sur mon article. Et là où j'ai Salade de Pené, je ne vais pas cliquer dessus directement, je vais cliquer sur Modification rapide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de menu. Dès que j'arrive dessus, vous voyez, on a Modification rapide qui apparaît. Je clique. Et là, il me dit, le titre, c'est Salade de Pené. Le slug, ce qui va me permettre de changer le permalien, ça ne va pas être Hello World. C'est Salade. Alors, je vais mettre Tiré de Pené, parce que, bien entendu, dans une URL, on n'a pas le droit aux espaces. Donc, tiré de, tiré de Pené. Par la suite, quand on créera de nouveaux articles, bien entendu, ce slug se fera automatiquement à partir du titre. Donc, j'ajoute. Et je vais aller vérifier. On va retourner ici. On va cliquer sur Avotok. On reclique sur Salade de Pené. Mais c'est bien ce qui m'a semblé, il y avait quelque chose qui marchait pas bien. Donc là, Modification rapide. Oui, il n'a pas pris en compte. Salade, tiré de, tiré, Pené. Mettre à jour. Ah oui, je crois que j'ai oublié de mettre à jour. Et je retourne maintenant sur mon site en tant qu'internaute. Je reviens sur la page d'accueil. Et je clique sur Salade de Pené. Je suis bien sur ma recette. Et dans l'URL qui est ici, à la place de Hello World, je me retrouve bien avec une URL qui est Salade de Pené. A partir de maintenant, tous mes nouveaux articles contiendront ce titre de publication dans l'adresse web. Merci. 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 Merci.